bonjour et bien écoutez je vous ai déjà annoncé que j'avais envie de vous faire une petite présentation du tirage en croix voilà je vais le faire donc du coup ça va être certainement utile pour les personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de faire le tirage en croix on est dans un travail thérapeutique on n'est pas dans un travail de divination ici je rappelle que c'est du tarot psychologique c'est pas de la voyance on travaille sur les états présents des états émergents des états inconscients on essaie d'avoir un regard sur l'aspect symbolique pour comprendre le message qu'il y a à recevoir comme un dialogue de soi à soi donc ce tirage là vous pouvez tout à fait le faire pour vous même surtout je vous invite à l'expérimenter d'abord pour vous même c'est pas facile c'est toujours mieux de travailler avec une supervision moi je fais de la supervision là dessus je vais d'ailleurs proposer des choses beaucoup plus concrètement excusez moi je fais mon petit ménage mon petit tapis à étoiles mais plus sérieusement je pense que c'est pertinent vous transmettre ça parce que j'aime bien déjà transmettre et puis je pense que c'est important de rendre autonome ça ça a été toujours toujours mon leitmotiv en coaching rendre autonome la personne qui vient vers nous pour pour une aide rassurez vous quand on rend quelqu'un autonome c'est pas c'est pas une perte de clientèle c'est tout le contraire c'est tout le contraire parce que dans la vie on change on évolue on a des paliers on a beau être rendu autonome sur certains aspects on va encore et ouvrir des pans de nous mêmes qui vont nous faire retourner vers celui qui va nourrir notre autonomie et nous rendre meilleur donc ne vous inquiétez pas là dessus si vous êtes un accompagnant coach thérapeute formateur consultant quel que soit votre votre métier peut-être pas les consultants ils font à la place d'eux mais pour les autres je vous assure que rendre autonome son patient sa clientèle peu importe votre domaine c'est une aide précieuse c'est un cadeau à la vie vraiment je trouve ça bon voilà vous avez compris alors ce tirage en croix je vais vous montrer comment l'utiliser on va faire d'abord pour cette première vidéo l'aspect simple l'aspect simple les cartes en croix et les cartes complémentaires on les verra dans une deuxième vidéo j'ai pas envie de faire trop long alors je vais utiliser pour ça j'aurais pour utiliser un tarot mais j'ai décidé d'utiliser le tarot au show au show zen que vous connaissez peut-être déjà voilà je l'aime bien je trouve qu'il est très parlant voilà on va faire simple parce que il a des indications qui sont très faciles à comprendre et vous allez pouvoir jouer avec les images la symbolique visuelle donc si vous avez ce tarot bat tant mieux vous allez pouvoir vous exercer avec et si vous n'avez pas c'est pas grave vous prendrez un autre tarot mais pour l'exercice ici je vous l'utilise pour que ce soit parlant pour vous alors le tirage en croix ça va être simple et bien c'est de poser des cartes il ya plusieurs techniques il ya plusieurs techniques mais je vais vous donner la mienne qui est peut-être classique je ne sais pas franchement en tout cas c'est je pense qu'on voit je vais essayer de voilà de bien caler l'écran pour que ce soit correct au niveau visuel voilà je pense eh bien moi non je ne vais pas travailler comme ça moi je commence par les deux du centre qui nous indique ici le défi l'objectif et le fin la situation pardon la situation et le défi un le challenge ici le challenge que notre questionnement pose ensuite je vais avoir une carte qui me dit le passé d'où je viens le carte qui me dit le la carte qui me dit le futur le but recherché le but recherché et l'aspect inconscient à travailler ce que je ne vois pas qui va peut-être ce travail par rapport à cette question ce que je vais inviter ici va me faire travailler ou si je veux inviter ce que je pose comme questionnement je vais devoir ici travailler sur ce qui n'est n'est pas conscient ce moment 1 donc il faut pas confondre le passé avec cette carte là le passé c'est en général on en est conscient on le sait on va tout de suite sur moi oui effectivement c'est ça c'est d'où je viens qu'est ce qui a fondé qu'est ce qui est le plus important dans ce qui concerne mon questionnement parce qu'il ya plein de choses qui nous ont construit un bien entendu alors voilà comment je fonctionne avec cet objectif le challenge le passé le futur le but recherché et l'inconscient donc on va regarder on va faire exemple on va poser une question je vais poser une question c'est est ce que il est bon pour moi de mettre en place une nouvelle formation je veux dire c'est très large on dit même pas qu'elle type de formation s'en fiche ok on va regarder quel est l'objectif qu'est ce que je vise la transformation mais oui c'est une formation qui vise la transformation on est d'accord quel est le challenge la vacuité donc là ici je pourrais dire voilà par rapport à ce questionnement mon objectif c'est la transformation alors ça peut être la mienne si je fais une formation c'est pour aussi me transformer à améliorer mes produits etc quel est le challenge c'est la vacuité ici dans ce travail après on est sur le plan c'est comment j'interprète comment je vais lire c'est le travail de symbolisation de lecture intuitive c'est on va pas rentrer dans le coeur de ça parce que c'est pas le propos de cette vidéo mais je pense qu'intuitivement vous commencez à sentir ce que ça pourrait vouloir dire ça pourrait vouloir dire il faut que cette voilà il faut faire attention que cette formation que je veux proposer ne soit pas vide vide de sens et où ne tombe pas dans le vide il faut qu'elle ait du contenu de la contenance une densité qu'elle soit voilà c'est un peu mon challenge ça pourrait être ça et je vais les regarder d'où je viens par rapport à cette question là d'accord d'où je viens et bien je viens de tout un temps en moi qui a maturé le fruit est mûr voilà c'est un petit peu ça qu'on pourrait comprendre vous voyez que l'interprétation ici il s'agit d'aller regarder dans ce passé qu'est ce qui fait dans mon histoire que j'ai le socle qu'est ce qui vient de nourrir cette intention ici d'accord dans le futur c'est vers où je vais qu'est ce que ça va m'apporter de proposer cette nouvelle formation de l'harmonie c'est peut-être ça donc là vous avez la réponse c'est vers quoi je tends peut-être que c'est pas la formation qui va m'apporter de l'harmonie mais peut-être qu'on la vivant la proposant je vais rendre harmonieux mon programme mes programmes par exemple un où je vais travailler ça va me faire travailler sur l'harmonisation l'harmonisation des différents services que je propose etc etc voyez que ça peut être très riche comme interprétation mais dans ce sens passé futur c'est important qu'on traverse un objectif ici 1 sur cette partie là vous avez donc le but recherché qu'est ce que ça va me faire gagner qu'est ce que je vais obtenir qu'est ce que je désire l'intégration ici cette carte après symboliquement c'est je vais peut-être compléter mon cursus je vais peut-être intégrer de nouvelles compétences je vais peut-être permettre d'intégrer de nouvelles compétences ça pourrait être dans ce sens là et là dans la carte du bas c'est attention les aspects inconscients qu'est ce qui sous temps de manière inconsciente cette démarche là ce sujet on va regarder peut-être que inconsciemment j'ai envie de suivre le courant de me dire ah tiens c'est la mode tout le monde fait des nouvelles formations bla 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 et peut-être que cette carte me dit attention tu es en train de suivre le courant ou peut-être que c'est juste oui tu suis ton courant c'est à dire que ça va dans l'ordre des choses pour toi c'était évident c'est inconscient tu ne le sais pas mais mais c'était tout à fait logique que tu en viennes à faire cette nouvelle formation voyez donc voilà la dynamique qui s'inscrit avec ce tirage on croit ma situation à mon intention mon challenge avec ce questionnement là d'où je viens qu'est ce qui a qu'est ce qui est le socle qu'est ce qui a permis ou permet que cela se fasse ou s'interroge vers quoi je vais aller quels vont être les éléments de transformation pour moi par rapport à ce questionnement quel est le but recherché qu'est ce que ça va enrichir quels sont mes bénéfices quel est mon enjeu là dessus et qu'est ce que voilà par quoi c'est sous tendu de manière inconsciente ça peut être un challenge ici peut-être qu'inconsciemment on est porté par une croyance et que c'est ça qui est intéressant de regarder attention si tu fais une nouvelle formation c'est une croyance tu as la croyance que ça pourrait être ça mais là ça nous dit simplement mais non tu suis ton tu suis courant dans les deux sens du terme cette carte là nous dit je suis courant je fais comme tout le monde où je suis mon courant c'est tout à fait logique dans la continuité c'est dans l'évidence des choses voilà les amis j'espère que c'est un apport enrichissant de valeur je ferai peut-être en fonction de la suite la complémentarité un des cartes complémentaires il y en a quatre qui viennent nous donner beaucoup plus de détails c'est très riche un aussi après comme je le dis créez votre modèle vous pouvez cela c'est classique tirage en croix il y en a d'autres un tirage en croix il y en a chacun va va un petit peu donner du sens à sa carte mais je trouve que celui ci moi je l'utilise depuis des années il est extrêmement solide voilà l'extrêmement solide il nous permet une lecture facile pour soi quand vous avez des questionnements moi je l'utilise quand je veux savoir si je dois faire ceci ou faire cela évidemment je fais comme tout le monde je m'informe je fais je fais des recherches on va dire pragmatique logique cohérente et en même temps je vais sur un plan beaucoup plus subtil pour aller vérifier qu'est ce qui se joue dans ce que je désire mettre en oeuvre voilà je vous dis à très bientôt prenez soin de vous bye bye à